Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, on se retrouve donc pour la suite, l'épisode 50 50, 50 Sur Soleil et Lune, enfin Soleil sur l'occurrence Et moi je dis Soleil et Lune parce que c'est un tout, tu vois Et du coup aujourd'hui, on va aller ramasser notre ami Type 0 Vous l'avez dit dans les commentaires de la vidéo, c'est laquelle ? Lorsque j'ai commencé à capturer l'Ultra Chimère, au final J'ai oublié de prendre le Type 0, c'est vrai, parce que je suis allé voir Vicky et tout Mais je ne l'ai pas pris, je ne me rappelais plus qu'on pouvait le prendre directement ici Je pensais qu'il fallait faire toutes les quêtes des Ultra Chimère avant de pouvoir le prendre Du coup, on est volé à la fondation Ether, Ether ou ce que vous voulez Et on va aller à la réserve Pokémon pour aller récupérer notre ami Type 0 Alors pour le faire évoluer, je ne sais plus comment ça se passe Maintenant que j'ai posé la question, vous avez mis dans les commentaires Mais je pense que c'est par bonheur Après, je ne connais pas exactement la façon Donc voilà, on a notre Gladio qui est ici, qui nous attendait Ah, te voilà ! Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ma famille Surtout pour Lily, en fait Ah, Lily, c'est un L Bon, ça va, Lily, je crois qu'en anglais, c'est deux L Je ne l'ai jamais vu rire aussi librement Ce que notre mère a voulu faire avec Zéroïde D'accord, c'était la folie furieuse, mais d'un côté, je crois que je la comprends C'est à cause de notre père, tout ça Alors le père, qui c'est le père ? C'est lui qui a découvert l'existence des Ultrachimères et de l'Ultra Brèche Mais un jour, il a disparu en plein milieu de ses recherches sur l'Ultra Brèche On a juste retrouvé ses notes sur Zéroïde et le petit Cosmo complètement affaibli Si notre mère était complètement obsédée par l'Ultra Brèche Et qu'elle ne pensait qu'aux Ultrachimères, c'est à cause de lui Quelque part, je me suis raccroché à cette idée Ça m'a aidé à tenir Rien ne pour excuser tout ce que mes parents ont fait Mais si tu veux bien, j'aimerais que tu emmènes ce petit gars avec toi Allez, le petit Zéro, trop stylé En fait, il a fait des petits bébés avec l'autre Et puis il a eu un filet Ah mince, comment je vais l'appeler ? Ah ça Comment on va l'appeler ? Alors écoutez, je ne vais pas lui donner un surnom Mais j'aimerais lui donner un surnom Qui a rapport Soit avec Bleach Parce que là, sur le moment, je n'ai pas de surnom en fait Soit un truc stylé quoi Vous connaissez, moi je suis plutôt axé dans les mangas Si vous trouvez un Pokémon Ou un monstre Qui ressemble un petit peu à Sylvalier Ah moi, je ne dis pas non Donc là, je dis non Parce que je n'ai pas d'idée Franchement, je n'ai pas d'idée Du coup, on va garder Type Zéro Sylvalier est magnifique d'ailleurs Alors, augmentation de l'attaque spéciale Alors, je ne sais pas comment il se joue exactement Je pense qu'il a plus de bons moves En attaque physique D'ailleurs, il n'a pas son attaque spéciale Mais, d'accord je crois Il m'est basse-t'en déjà D'accord Donc, je ne sais pas Après, peut-être que je me trompe Parce qu'il peut jouer un peu n'importe comment, il me semble Donc, on va l'envoyer dans la boîte PC Parce que, bon après, ça reste un type Zéro tout petit Il a, je ne sais pas combien de bastat partout Mais, tout la même chose Et les roms qui vont avec Pour pouvoir changer le type de Sylvalier Sans évolution Ça, c'est bien Ah ouais, c'est vrai que c'est un truc avec les CD-Roms et tout Type Zéro Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme pseudo, comme surnom Ah, je n'ai pas d'idée Mais, dénez-moi dans les commentaires Un peu, si vous avez des idées un petit peu sympathiques Avec des nombres de personnages qu'il y ait, tu vois Personne n'était au courant de son existence Je l'ai trouvé dans le labo secret Ah, prends-la avec toi et fais lui découvrir vaste monde On parle de vaste monde Je crois que je vais me lancer à l'assaut de la ligue Pokémon Maintenant qu'Alola a un maître Ok, donc, il se peut qu'on va le battre Alors, j'ai cru comprendre, selon vous dire, encore une fois Sans me spoiler, franchement, vous êtes cool à ce niveau-là Quand on refait la ligue, ce que je vais le faire plus tard Après, je vais récupérer les méga-visions et tout ça On peut rebattre la ligue Et en fait, on est en tant que maître au final Donc j'ai bien anticipé le truc, vous savez, j'en ai parlé juste avant la ligue au final De cette partie-là Que j'aimerais bien que ça se fasse de cette manière Et qu'on soit un peu le maître et qu'on affronte des challengers Et c'est à peu près ça On va dire de manière plus simpliste Mais il y a une idée, tu vois L'idée, elle commence à s'améliorer Et je trouve ça cool Donc on verra bien, on fera la ligue ensemble Pour l'instant, on va faire tout au capture On va faire tout le post-game À part la ligue qu'on garde pour la fin Parce que c'est la ligue, les gars Et du coup, voili-voilou Alors, maintenant qu'on a fait ça On va aller confirmer À la route 8 Notre capture de... De, comment il s'appelait ? Câblifères Donc, deux câblifères Et du coup, je pense qu'on va enchaîner avec la troisième Chimère Qui serait donc propre À soleil Parce que pour l'instant, on a eu Mouskoto Qui était propre à soleil Qui du coup, c'était... Comment il s'appelle ? Concrelove Qui était chez Lune Et du coup... Pourquoi je vais là ? Et du coup, du côté de soleil Il y a encore un autre Je crois que c'est Kartana Qui est propre à soleil Et qui du coup, de l'autre côté, ce serait Le Pokémon Concert Comme il s'appelle en français Je ne sais plus Célestella Bon, c'est son anglais, mais c'est son nom On verra bien Mission accomplie, donc Formidable, bien joué J'appelle immédiatement Cathy Chef Et là, il va faire la même chose Cata, cata, machin Où il va nous parler de restaurant De burger, de pizza Vas-y, fais-t'en-plaise Fais-t'en-plaise, j'attends J'attends, j'attends, j'attends Pizza Burger Hot Dog De quelle partie il va parler ? Nous avons envoyé des données Oh, voilà, comme d'habitude Tu as fait un excellent travail Voilà, il me lèche le cul Ces informations Ces informations vont nous aider A mieux comprendre les fonctionnements Comme d'habitude Il va me dire que je peux garder les deux De façon tranquille Et du coup, Cathy Chef Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite ? Oh Elle a encore mal à la tête Elle lui dit que ça va Ce n'est rien C'est juste un vertige Peut-être qu'à la fin Elle va se transformer Ou je sais pas Non, non, j'abuse On n'est pas dans On n'est pas dans un manga Enfin, un manga poussé de ouf Chef, vous êtes solide Comme un loup à roc Forte comme un macogneur Avoir des vertiges et des vapeurs Ce n'est pas votre genre Tout de même, Pyrux Tu m'as vraiment bluffé Moi, je peinais A tenir les capifères éloignés Des habitations Et moi Quand je les capture Et oui, je suis trop BG Bon, vas-y On continue parce que là Voilà Elle commence à fatiguer Alors Salut Monsieur Dan Oui, c'est moi C'est genre La même chose qu'avant Ils n'ont pas fait chier La forme Toi Tiens, tiens, tiens Comment on se retrouve Ah, j'ai envie d'inoblazer Ah non, c'est vrai C'est Béadonis Maintenant, c'est ça Ah, oui Cachez votre joie Surtout Tous les trois Dire que je vous apporte Des infos sur les huissiers Qui vous intéressent tant Vraiment ? Il y a des huissiers Lames Qui traînent à l'Hulaula Si vous voulez Plus de détails Il faudra vous y rendre Ces infos Elles sont fiables Je te rappelle Que je suis le doyen D'Hulaula Mon petit pote J'ai pas intérêt A mentir Si ces monstres ruinent le pays Je vais avoir le gardien sur le dos Merci beaucoup Pour cette information Des plus précieuses Monsieur Dan Ouais, ouais C'est ça Je me rentre Il y a une certaine tension Tu sais Entre eux Béadonis Oh Ah, pardon Béadonis Tu connais Monsieur Dan On peut dire ça Ça remonte à loin Mais il me semble Que la mission est plus importante Que ces vieilles histoires Non ? Oh là là On sent la vieille histoire Tu vois Oui, tu as raison On vient de nous signaler La présence d'une UC C'est notre priorité absolue Nous allons établir notre QG Dans le motel d'Oulaula Retrouve-nous là-bas Quand tu seras prêt Pirux Eh bien, à la fois On route pour Oulaula Pirux On nous retrouve là-bas Le motel d'Oulaula Se trouve sur la route 13 Ça me dit rien Enfin, comme ça de tête Attends Non, ça me dit rien Oulaula Je vois plusieurs choses Mais pas de motel Je dois vous avouer que Alors, Oulaula La route 13 Ah mais c'est au début quoi Route Ah, route 13 Ah oui Peut-être là Oh, la route 13 C'est ça ? Non, on va ici Je ne sais pas où il va nous envoyer voler Je pense que je vois où c'est C'est où il y a l'Oasis C'est tout On m'attend que ça me revient Et on va voir exactement Où se trouve Cartana Non, tu vois Ce n'est pas ici que je voulais aller Je voulais aller à la route 13 Sauf qu'on ne peut pas voler en fait C'est là en bas Tu sais, il me dit route 13 Mais en fait là Je ne peux pas voler à la route 13 C'est n'importe quoi Du coup, je voulais voler là Et d'aller à pied Attends, à moins que je puisse aller depuis la Attends, il faut voir au niveau de la carte Ah, les gens Aujourd'hui, c'est l'épisode tranquille Alors je suis où, exactement Ah, je suis ici Je pense que c'est peut-être plus rapide par ici Écoute, maintenant qu'on a volé ici On va aller à pied Je pense que ce n'est pas si loin que ça Par contre, c'est Avec ce truc Allez go Hop, 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 hop On y va Je pense qu'il y a juste une route Ah, même pas Ah mais non, c'est tout près En fait, ils font le genre et tout Alors Est-ce que c'est ici, par hasard, le motel ? Ouais Je ne suis jamais allé en fait dans celui-là Je crois Pas sûr Alors, c'est reparti Ils vont dire qu'ils ont découvert et tout Alors, merci de nous avoir rejoint, Perrux Donc pour la suite Où est-ce qu'il est ? Nous nous attendions, brave Perrux Grâce à Monsieur Tan, nous avons déjà toutes les informations nécessaires concernant les UC Ouais De tout découper Les UC comme les mauvaises nouvelles arrivent rarement seuls Les imprégnés UC04 Très bien On est prêt On est prêt Il n'y a pas de minutes à perdre Elles sont où ? Elles sont où ? Ok Ok Je veux savoir où elles sont Mais elles ne sont pas bien, c'est bizarre Je ne lis pas parce qu'ils jouent la même chose En gros, elle est fatiguée Mais est-ce que ? Mais je ne sais pas pourquoi Il y a un truc Il y a un truc chelou Qu'est-ce qu'elle a dit ? Pourquoi elle est fatiguée ? Pourquoi d'un coup elle devient de plus en plus fatiguée ? Est-ce que c'est parce qu'elle enchaîne les quêtes ? Je ne sais pas Bon, alors dis-moi Merci, encore 10 On est tranquille Alors, pour les prochaines On m'a dit Que Que du moment que je dois capturer 3 fois une ultrachimère précise Elle est en fait A un taux très élevé Du genre de 255 Du coup, je n'ai pas besoin de les affaiblir On verra bien Si c'est celle-ci ou non Ok Alors, on va lui demander où c'est Parce qu'il ne le dit pas de bête de manière automatique Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Mais bon Alors, elle est exactement La route 17 Ou au parc des maliers On va à la route 17 Je ne sais pas De toute façon Alors, on verra bien si c'est celle-ci Si c'est celle-ci, c'est pratique Parce que du coup Ah mince, mais je suis moitié mort Bon, ce n'est pas grave Ce n'est pas très dramatique Alors, on va à la route 17 16 17 Ok Let's go mon gars Franchement, ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec des ultrachimères Après, le fait qu'il y en ait plusieurs Ça me fait bizarre C'est vraiment comme des parasites en fait Il y a plusieurs du même type À part la première qu'on a vue Ouais, c'est celle-ci Il pleut en plus et tout Ok, on verra Alors bien sûr Evidemment Alors, on va Pas couper tout de suite Ne vous inquiétez pas On va faire Deux, trois rencontres Et si jamais Il n'y a pas De fameux Ultrachimères On fera des coupures nécessaires Parce que On n'est pas là pour Faire du rencontre sauvage Contre des Pokémon un peu random Comme Puxyclac Même si il est mignon et tout Il n'y a pas de soucis Mais voilà Allez, vas-y Allez Non Bon, allez Je suis coupé On se retrouve Dès qu'on trouve L'ultrachimère Oh, je suis trop con Oh, les amis Je dois avoir une idée Je n'ai pas trouvé La chimère Mais J'ai des repousses Sûrement, non ? Putain, je suis trop con Si je mets des repousses Logiquement Logiquement Un axe repousse Sois-y Je suis censé trouver Directement la chimère Avec les niveaux 60 et quelques Et oui, mon gars Putain, mais C'est après trois heures Que je me suis rendu con Je me suis dit Attends C'est quoi Ces histoires Alors, lui Il est trop stylé Sa race C'est mon ultrachimère Proféré Tranquille Je sais déjà son nom C'est Ban Kai Direct Alors, on va voir si c'est elle On va lancer la boule Je ne sais pas du tout On lance la boule directement En plus Regardez-moi La précision Niveau 60 Je suis niveau 59 C'est vraiment Qu'avec lui Que je pouvais faire Presque Et où l'ours Et on lance Le ultra ball Qui a effectivement Un taux de 5 Comme il y en a Qui m'ont précisé Un taux de 5 Qui est quand même énorme Sur une ultrachimère uniquement Sur une non ultrachimère Il paraît qu'elle aurait Un taux de 0,1 Ça je ne suis pas sûr Mais pour le taux de 5 Ça je suis sûr Et on l'a capturé Donc peut-être C'est elle Qu'on doit capturer Trois fois Et que du coup Pour la capturer C'est assez facile Vu qu'elle a un taux Très très haut Donc c'est super C'est super Au niveau de ça On l'a Le max repousse Qui fait effet Du coup Ça aussi C'est hyper pratique Je n'ai même pas pensé Pour les précédentes fois En fait Moi je faisais mes trucs Bon après je me suis dit Pour les deux premiers chimères Je les ai rencontrés Après deux rencontres Je me suis dit Bon c'est bon Vas-y tranquille Après c'est vrai Que pour la troisième Ça avait pris un peu de temps Il fait 0,1 kg Ah bah oui C'est un papille Le machin Il est petit Il serait pas comme ça On va l'appeler Ban Kai Parce que c'est trop stylé Alors on va mettre tout En majuscule Ban Avec Avec Comme ça Tu vois Hop Le deuxième Ban Kai On va le mettre Un accent D'exclamation Et lui Il est axé Donc vitesse Un petit peu Mais surtout Attaque Sur le cas Son attaque Qui a 204 Et là encore Il y a un tour de merde Putain c'est pas possible Et la lame feuille Playcroix Deux bonnes attaques Et lame d'air Mais c'est du spé Donc ça ne sert à rien Mais il a une bonne défense aussi Donc une très bonne défense même Franchement il est cool Bon on l'envoie au PC Et est-ce qu'on aura 3 A capturer Parce qu'on n'a pas de Ah il en reste 3 à capturer Ah non Ils vont capturer 4 Et voilà Et voilà ça marche la technique Ok 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 On va en capturer 4 les gars Simplement Alors let's go mon gars Qu'est-ce tu veux katagami Ah katagami Bah katagami c'est la chose de origami et de katana Du coup ça a du sens Et du coup Bankrai ça va très bien Puisque Bleach C'est je trouve A une tendance très japonaise Avec son histoire de DP Et du coup je trouve que ça va très bien Du coup bah on n'est pas trop dans la complication Je dois vous avouer que là sur le coup On a Bah d'un côté Heureusement qu'il n'a pas un taux de merde Parce que s'il a un taux de merde Parce que je crois que les dossiers Ultrachimères avaient un taux entre 30 et 45 C'est un taux pas trop trop chiant Mais S'il fallait chaque fois le mettre à bout Etc Le paralyser Et ensuite le capturer Ça pouvait être relou Mais d'un côté je me dis que De base Quand tu joues au jeu Tu joues donc sur ton lit et tout Tu t'en fous de galérer Genre un quart d'heure A la place de 5 minutes Tu vois Genre C'est pas à pain du monde Donc on va leur mettre chaque fois Un truc en plus Tu vois Hop J'espère qu'on a quand même Une bonne nature Parce que là c'est du Ok Hop On a un bankai avec un accent Pour les Alors est-ce qu'il y a une bonne nature Plus vitesse Mais c'est mauvais Parce que ça Bon Non franchement c'est mauvais Allez on continue Le max repousse C'est toujours d'actu Donc normalement On peut encore en faire Au moins Au moins un Allez Tranquille Allez tranquille On a la technique En fait on a On a chopé une orde De katagami en fait Parce que 4 C'est quand même amusé Mais c'est fou N'empêche Qu'on peut en avoir 4 Je trouve ça dingue Pour moi ils avaient Là tellement si unique De la première On se dit Voilà on l'a qu'une fois Voilà Unique tu vois Là non Là c'est vraiment 4 Juste avant Il y en avait quoi 3 Dans 2 On avait 2 moscotos Et 2 câblifères Et du coup Ouais Pourquoi pas Écoute Est-ce que pour la dernière Parce qu'il y en a encore une En tout cas il me semble Engloutirant Il s'appelle Est-ce que Il n'aura plus que Non à mon avis non Bon à mon avis Ils en ont mis 4 aussi Pour katagami Parce qu'il est facile à capturer Donc ils sont dit On en met 4 Pour kablifères Et moscotos Je pense qu'ils ont le même taux Ils en ont mis 2 Ils sont dit C'est pas mal Il va galérer Légèrement Et pour la première C'était juste histoire de Puis bon Elle avait un taux A peu près pas trop dur Voulez-vous surnommer Oui Je pense c'est ça le délire Tu vois ce que je sais Tu vois ce que je veux dire Ou pas Et la dernière Je pense que la dernière On aura un exemplaire Mais elle sera Un peu plus dure à capturer Bon je dis que ça va se passer comme ça Parce qu'on capturait 5 C'est un peu relou Mais Par contre on capturait une Qui est plus dure à capturer Que toutes les autres Ça pourquoi pas Tu vois ça va faire un peu La chef des Des ultrachimaires Après il y a encore Comme il s'appelle Le chef des ultrachimaires Nécrosoma Nécrosma Comme ça Espèce de gros truc D'ailleurs Kadios Avait fait l'attaque L'attaque spé Sans faire exprès Avec Enfin pas lui Il avait joué contre Melodelf Qui avait fait métronome Il avait fait son attaque signature Et après on a compris Que c'était L'attaque signature de Nécrosma Nécrosma Je sais comment il s'appelle Lui c'est quoi C'est le chef de la C'est le chef de Des ultrachimaires Donc logiquement Il devrait être assez hardcore Ce qui va être cool du coup Parce qu'on va bien galérer Et j'ai mis un galéré Un petit peu quand même Je dois vous avouer Après par exemple Pour Les légendaires Les trois La toko Qui ont un taux Très très bas C'était pas C'est une capture critique ça C'est une capture critique On a fait On respecte rien Capture critique Avec Une ultra ball A x5 Là c'était C'était pas du 100% C'était du 500% Du coup Là très bien On a capturé tout le monde Ah j'ai pas regardé sa nature A l'autre Bon c'est pas grave Les gars Franchement Je pense pas que c'est Ce qui nous importe Non plus Lui on va garder par contre Alors Ban Koi Et on va le mettre Un Alors le premier on a rien mis Le deuxième on a mis Un Ok Comme ça Logiquement J'espère pas avoir fait faux Hop Moins attaque Non mais les gars Il me faut exprès De me filer n'importe quoi C'est n'importe quoi Franchement Du coup là c'est bon Ok Donc Il est 22 minutes Très très bien On a récupé ce qu'il fallait On a capturé tout ce qu'il fallait aussi On va aller du coup De ce côté C'est plus rapide du coup Mais en fait là On vole là On vole où Village toko On va ici C'est plus rapide par ici Et Du coup On sera peut-être guidé Sur la dernière Des ultra chimères Qui devraient se trouver Sur l'île de Pony Et je pense Qu'on va Gentiment Galérer Et c'est pas plus mal Parce que Je dois vous avouer Pour l'instant L'ultra chimère Certes C'est simple Elles sont sympathiques Et tout Mais Mis à part À la limite Et en plus Ce qui est drôle C'est que J'ai des toko Avec moi Les gardiens Et effectivement J'ai la toko zélite aussi Et du coup Je pourrais très bien Utiliser L'attaque D'un des toko N'importe Pour les mettre A 75% De leur vie On va faire cette technique Contre justement Le dernier Parce qu'on aura besoin De le mettre A assez bas niveau Et je pense Que ça serait intéressant De Il faudra voir Ir de la nature C'est ça le truc Mais je pense Que ça serait intéressant De le faire Sur un Que bon La difficulté à attraper Mais c'est vrai Que je n'avais pas pensé Au début Moi j'étais en mode Coup de jus Para Qui a marché Elle a marché Tranquillement Sur tout le monde Sauf sur celle Qu'on ne pouvait pas Capturer Parce qu'elle était Enfin pas paralysée Parce qu'elle était Du type électrique Mais là Pour la prochaine En gloutirant Même si je peux très bien Spammer le coup de jus Ou fatal foudre Ça va aussi On va plutôt Tenter cette technique Pourquoi pas On va essayer On verra bien Donc là d'abord Il va nous dire Où est-ce qu'on doit aller Et tout ça On va faire mission accomplie Il va nous dire Formidable Tuer un chef Et tout ça Je vais rappeler L'autre meuf Qui est encore fatiguée Qui m'interpelle D'ailleurs Allez bébé Dis-moi Dis-moi tout Nous avons partagé Les derniers achats Ok Merci Merci Ah Une très bonne nouvelle A la part du QG Il ne me reste plus Qu'une seule UC A capturer Donc c'est-à-dire Que Nécrosman N'est pas Une ultra chimère Ou alors Ils me font le coup Ah en fait Il y en a encore une dernière Tout de même Cette fois Elles ont vraiment Débarqué en masse Quatre à un coup Ça a dû être Terriblement dangereux Ça va Vous n'avez pas eu Trop de mal Trop de mal chef Alors cesse donc De te faire tant de soucis Mais Pokémon et moi Allons très bien Je dois admettre Avoir avoir eu Des sueurs froides Parfois Comme lorsqu'on s'est retrouvé Complètement encerclé Pris en tenaille Par les UC Mais Oh non je savais Qu'est-ce qui ne va pas Tu n'as pas l'air De ton assiette Depuis tout à l'heure Non ce n'est rien Je sais tu es déçu Parce que nous n'avons Toujours pas été au restaurant Mais oui c'est exactement ça Katyshef On ne peut rien vous cacher Ah il cache quelque chose de fou Je suis tout bonnement mort de faim J'ai un appétit de Gouin Frex J'ai faim aussi Aujourd'hui il est 16h37 là A l'heure où je vous parle Et j'ai déjà faim encore Maintenant que le danger est passé C'est en effet L'occasion rêvée Cette fois c'est à moi De trouver un bon petit restaurant Vraiment ? Excellente idée Katyshef je compte sur vous Ok Je ne vais pas me faire prier Je meurs de faim Moi aussi Ne bougez pas d'ici Je pars à la chasse Au restaurant Je reviens vite Promis Et là elle va faire un truc Selou je le sens Bérenice va me dire C'est un truc Tu sais le bizarre et tout Katyshef est tabou Elle fait de son mieux Pour masquer son appartement Derrière un sourire Mais on ne la fait pas Au grand Bérenice C'est le cas Il est trop fort Ecoute J'ai quelque chose à t'avouer C'est une histoire Qui remonte A une dizaine d'années maintenant Ce n'est pas Ma première visite à Alola Je suis déjà venu Par le passé Avec deux équipiers Nous avions une mission Éradiquer une UC A l'époque On l'appelait Pas encore ça une UC C'était juste Une créature dangereuse Nous avions la situation Bien en main Et nous étions sur le point De boucler la mission Mais Mais l'un de nous A s'est vraiment bourdé Oh il est revenu Attends C'est quand il est rendu Dan Ce gros tondre A eu un moment de faiblesse Et a eu pitié de l'UC Cette dernière a profité De l'occasion Et son éprise A notre troisième équipière Oh non J'accepte l'entière responsabilité De cette tragédie J'essaie de ne pas le nier J'aurais dû me rendre compte Qu'elle n'était pas prête Pour le terrain Ce n'était pas une guerrière Comme nous Et surtout Ce n'était qu'un appât Pour les usés Oui car voit-tu Tout ceci reposait Sur le brillant stratagème Des forces de police Internationales En effet Les usés sont attirés Par tout ce qui a traversé L'ultra brèche C'est souvent parce que Le corps s'imprègne d'énergie Lors de la traversée De la brèche Un peu comme un parfum Un peu comme un parfum Qui collerait à la peau Les usés sont attirés Par cette énergie Les monstres n'ont pas Choisi d'ébarquer ici Quand ils repèrent Le parfum de l'ultra brèche Ils espèrent trouver Le chemin du retour Dan parlait d'appât C'est exactement ce que Notre équipière était Une imprégnée C'est comme ça Qu'on l'appelle Les humains Qui traversent l'ultra brèche Et ceux qui sont Imprégnés de son énergie C'est pour ça Qu'elle est attirée Par les ultrachimars C'est parce qu'elle était imprégnée Notre équipière Venait d'un autre monde Elle avait été placée Avec nous Pour attirer du C Quoi d'un autre monde Et aujourd'hui Tu utilises à nouveau Un imprégné Pas vrai gamin C'est vrai Tu vas traverser l'ultra brèche Pyrux Toi aussi tu es un imprégné Tu portes en toi L'énergie de l'ultra brèche Non tu vas pas me dire Que El Samina Attends Est-ce que Cathy Serait imprégnée Non Ce serait plus logique Que ce soit El Samina L'imprégnée De l'époque Même si je vois pas El Samina faire Coquipière avec eux Pyrux Pardon Donc continuons Cette histoire Une autre fois Je suis désolé Je n'ai pas pu avoir De table Le restaurant du coin Semble avoir un succès Faut Hé Oh monsieur Dan Je ne vous avais pas vu Un autre monstre Est apparu sur l'île de Pony Cette fois Pour plus d'infos Rendez-vous au restaurant Qui flotte Je vous préviens C'est un affreux jojo Venez préparer D'accord Merci pour cette information Et du coup Les gars On va s'arrêter là-dessus Mais l'histoire Est très intéressante Très intéressante Bélazini Bélazini ça va Oui oui Pas de soucis Bien Rendons-nous au restaurant Qui flotte Pyrux retrouve-nous là-bas Et dans le village flottant Du peuple des mers Très bien Du coup Les gars On va tout simplement S'arrêter ici Et on se retrouve Alors écoutez On peut voler si vous voulez A l'île flotte Enfin village flottant Comme ça On y est déjà Pour la prochaine fois Et comme ça On est chaud Pour la suite Et fin Des captures Des ultrachimères Qui Ont été quand même Assez intéressants Maintenant Il y a une petite histoire Autour de Bélazini Skati et Pidane Je ne sais pas Ça interpelle Tu vois Il n'y a pas juste Des ultrachimères Il y a un truc derrière Il y a un peu Une histoire de passé Quand on parle du passé C'est toujours très nostalgique Et j'aime beaucoup En fait C'est des trucs Que font souvent Les mangas d'ailleurs De parler du passé D'un personnage C'est ce qui renforce Souvent les persos d'ailleurs Et Parce qu'un personnage Qui n'a pas de passé Ça existe Mais c'est plus vide Qu'un personnage Qui a un passé Qui a souffert Du coup là C'est assez intéressant De voir ça Moi je vous laisse Là dessus A la prochaine Laissez un like Comme d'habitude Pour me soutenir Et surtout n'oublie pas La pizza mon gars Ciao ciao C'était Vex